Méditation du 27 avril des caméléons spirituels Un éthiopien peut-il changer sa peau et un léoport s'étache ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes exercé à faire le mal ? Jérémie 13, verset 23 Le caméléon est un petit animal très intéressant, car il change de couleur selon ses besoins du mouvement. Lorsqu'il veut se protéger, il fait en sorte de se fondre dans son environnement comme des branches vertes, par exemple. Il ne peut le faire volontairement. Il est influencé par ses émotions, la température de l'air ou la nécessité de se cacher d'un animal dangereux. Ta peau peut également changer de couleur, si tu l'exposes au soleil pendant un certain temps et de manière répétée. Elle deviendra brune, mais au bout d'un moment, elle reprendra sa couleur naturelle. Quand tu es encoléant, honteux ou embarrassé, la peau de ton visage et de ton cou prend une couleur rougeâtre. Si tu es choqué, ta peau devient pâle. Si tu es très froid, elle prend une tête bleutée. Ces changements sont dus à une augmentation ou une diminution de la quantité de sang circulant sous ta peau. Mais ces changements sont temporaires. Tout comme l'aéroport ne peut changer les tâches sur son pelage, la couleur de peau caractéristique à l'ethnie à laquelle tu appartiens est aussi impossible à changer. Les contacts que tu as avec les personnes qui pensent comme toi ou bien dont les croyances, idées et habitudes sont contraires ou tiennes, ainsi que ton exposition à certains supports via les médias et les réseaux sociaux ont un impact important sur tes normes et tes croyances. Et modifient parfois ta philosophie de vie de façon subtile. Il faut donc que tu prêtes une attention particulière à ce que capte tes sens et qui pénètre ensuite dans ton esprit. Concernant la fidélité aux enseignements, normes et principes qui révèlent la volonté de Dieu dans ta vie, présente et future, le caméléon est un mauvais exemple car, pour être en avant, le nom de Dieu est devant des circonstances défavorables. Rien ne doit t'inciter à changer tes principes ou ta façon d'être. Au contraire, comme l'a dit Jésus, que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...